Bonsoir, bienvenue à cette courte correction sur notre série de séries et de magiques. Nous avons trois modèles, M1, M2 et M3. Un modèle de programmation traditionnelle utilisant les contraintes. Le modèle M2 est M1 avec une contrainte redondante. Une contrainte redondante est correcte, dans le sens qu'elle ne remet pas de valeur qui appellent à une solution et elle améliorera le niveau de consistance. Nous allons regarder ça. Le modèle M3 est un modèle que vous avez fait, qui ressemble à un modèle intégal programmable, mais qui est en train d'un solver. Dans ce modèle, nous avons x, i, j, boolean variables qui disent que la valeur, la valeur, la valeur, la valeur, est à la position i de la séquence. Cela représente les valeurs de la domaine de xi. C'est typique d'encodation. La question était la suivante. Nous étions regardés à N égale 5 et nous avons ajouté cette extra-constrainte. X2 égale 2, donc je l'ai ajouté à ces deux modèles. La question était de donner la clôture de l'arc-consistence de chaque modèle. Nous avons considéré que chaque contrainte est renforcée l'arc-consistence. Quelle est la closure de l'arc-consistence ? Nous la comparons entre les trois modèles. OK, nous allons commencer par M1. Tout d'abord, nous pouvons propaguer cette contrainte et nous allons immédiatement les valeurs de l'arc-consistence de l'arc-consistence. Puis, nous allons prendre chaque contrainte en turn. Nous allons commencer par la contrainte de l'arc-consistence, et nous allons regarder les supports de l'arc-consistence. Donc, ce tuple est typiquement un support. Chaque valeur ici, il y a le domaine de la variable. Donc, ce tuple est validé, il y a le domaine. Et elle est aussi consistant parce qu'elle satisfait les contraintes. Dans le sens que X0 est 1, il devait avoir une occurrence de la valeur 0, et c'est le cas. Donc, c'est consistant et validé. C'est un support. Donc, je pouvais liste tous les supports pour ces contraintes. OK. Et ici, je peux immédiatement remarquer quelque chose. La première chose, c'est que aucun des supports n'ont pas X0 ou 0. La raison est que c'est un peu self-contradictoire. Si vous mettez un 0 pour X0, il devait dire que la valeur 0 n'occupe pas dans la sequence. C'est un peu différent, mais vous avez juste une occurrence de ça. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, aucun des supports n'ont pas de valeur 0 pour X0. Ce qui signifie que cette contrainte devait retirer cette valeur. c'est un peu différent. Vous pouvez aussi remarquer que, vu que X2 est égal à 2, le maximum de valeur pour X0 est libre. Nuit des supports n'ont pas X0 ou 4. Et parce qu'il y a seulement 3 slots qui sont restés pour les valeurs 0. Donc, vous pouvez avoir, à la plupart, 3 0. Comme résultat, le maximum de valeur pour X0 est libre. Et nous pouvons retirer cette valeur. OK. Donc, ces raisonnements sont faits par ces contraintes, en utilisant les domaines actuelles. Donc, je vais essayer de prendre le point de vue de chaque contrainte, en revanche, avec les domaines actuelles. Notez que cette dernière raisonnement va se répéter pour les autres contraintes. Typiquement, si je regarde le count 1, si la valeur 1 ne peut pas occur 4 fois, parce que si j'utilise le 4 ici, pour la valeur 1, j'ai seulement 1, 2, 3 slots restés. Donc, ce n'est pas possible. Donc, cette contrainte devait retirer cette valeur. Deuxièmement, la valeur 4 n'est pas possible pour X3, parce que, encore une fois, nous aurions seulement 3 slots restés. Et la même chose ici. Si vous regardez la situation actuelle, la valeur 4 n'est pas encore lié à des domaines. En effet, le nombre d'occurrences doit être zéro. Et cette contrainte devait propager cette information. C'est une raisonnement du point de vue de cette contrainte. Maintenant que nous avons retiré cette valeur, nous pouvons retourner. Ça change des choses. Donc, typiquement, le count 1, si je regarde la contrainte pour 1, la valeur 1 ne peut pas occur 3 fois. Parce que, encore une fois, j'ai seulement 2 slots restés pour la valeur 1. Donc, ce n'est pas possible. C'est similaire, encore une fois, pour la valeur 3. Elle ne peut pas occur 3 fois. Il y a seulement 2 slots restés. C'est un peu tricé, mais ce n'est pas suffisant. Et maintenant, il y a seulement 1 slot resté pour la valeur 3. Donc, il ne peut pas être égal à 2. Je ne peux pas avoir 2 occurrences de la valeur 3. Et cela doit être retiré. Deuxièmement, toutes ces raisonnements sont faits par cette contrainte. Juste en regardant les domaines, et ces valeurs n'appellent pas à aucun support de cette contrainte. de la valeur 3. Maintenant, je peux vérifier les morceaux. Laissez-moi l'un, par exemple. Cette valeur 3 peut se produire une fois. C'est le slot disponible. C'est possible. La valeur 0 peut se produire 3 fois. 1, 2, 3. Donc, c'est un support. Vous pouvez vérifier que toutes ces morceaux sont consistants pour chaque contrainte. Tous ces valeurs sont consistants pour chaque contrainte. Donc, nous avons atteint la R-Consistency closure. Ok. J'espère que c'était clair. Maintenant, nous regardons à M2. Ainsi que M2 contient M1, ces valeurs n'ont pas consistants pour M2. Donc, je peux les retirer immédiatement tous, pour sauver le temps. Nous regardons à cette contrainte. Je l'ai juste exprimé ici, pour voir clairement. Et je remercie X0, parce que 0 fois X0 est nul. Ça disparaît de la résumée. Maintenant, quand nous propagons cette égalité, pour faire facilement, nous pouvons propagager moins que l'équilibre et plus que l'équilibre. C'est plus facile. Donc, nous allons commencer avec moins que l'équilibre. Et nous considérons les domaines. Donc, nous avons typiquement X2 égale 2. C'est 4. Et X4 égale 0. C'est 0. Maintenant, nous ne pouvons pas l'équilibre 5. Donc, ça doit être nul. Donc, X3 doit être nul, et je peux retirer cette valeur. Donc, cette contrainte, en propagant le moins que l'équilibre, est immédiatement capable de retirer cette valeur. Et, de la même façon, X1 ne peut pas être plus 1, sinon nous aurons l'équilibre 5. Ce qui signifie que nous pouvons retirer les 2 de X1. Et si nous regardons les égales ou les égales, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons 4. Toutes ces sont 0. Donc, X1 doit être au moins 1 pour satisfaire cette contrainte. Donc, cette valeur n'est pas possible. Et si nous regardons la situation actuelle, en particulier si nous regardons le count 2, cette contrainte dit que la valeur de 2 doit se produire 2 fois. Elle se produire 1 ici, nécessairement. Et la seule variable qui contient la valeur de 2 est X0. Donc, elle doit être égale à 2. C'est la raison que cette contrainte ferait. Et elle remet la valeur de 1 et de 3 de X0. Et nous obtenons, en fait, une solution par la propagation. J'espère que c'est clair. Donc, vous n'avez pas la clôture de R-consistency correcte. Mais vous devriez juste assurer que votre compréhension de R-consistency est correcte. Et ce sont juste erreurs d'attention, qui sont facile à faire dans ce cas, parce que c'est relativement complexe. OK. Maintenant, nous regardons le dernier modèle, M3. Et celui-ci est vraiment pire. Donc, first of all, je vais représenter avec la cross le fait que nous pouvons ajuster la variable Xij à 0. C'est comme remettre la valeur J de Xij. Donc, c'est juste une visualisation. Maintenant, nous considérons le domaine constraint pour R égale 2. Et nous savons que X22 égale 1. Donc, cette constraint, c'est celui-ci, devraient propaguer tous les autres à 0. Et nous avons immédiatement ces valeurs-removals. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Nous devons regarder cette constraint. Donc, nous allons commencer par K égale 0. Donc, value K. Donc, c'est la colonne pour 0. Et c'est la ligne. Donc, si je comptais le nombre de fois que la valeur 0 occurs, il faut match la valeur que je vais choisir pour cette ligne. OK. Donc, X20 est nulle. C'est cette cross red. Le reste est possible. Donc, X0 peut être égal à 1. Nous avons 4 1 qui est resté. Donc, c'est OK. Tout est consistant. Donc, cette constraint n'est pas capable de faire quelque chose. Maintenant, nous regardons à K égale 1. De nouveau, j'ai expérimenté cette constraint pour K égale 1. Et nous l'avons à prendre en compte le domaine. Donc, c'est nulle. C'est nulle, mais ici, quelque chose de tricot. X11 occurs sur les deux côtés. OK. Donc, nous pouvons simplifier ça. Et ici, nous voyons immédiatement que cette constraint doit être propriétaire X14 à 0 parce qu'on l'autre côté, nous avons, à la plupart, 3 et nous avons un coefficient 4. Donc, ce n'est pas possible. En résultat, c'est nulle et nous pouvons changer cette variable à 0. OK. Donc, c'était facile de faire un erreur avec ça parce que vous devriez que vous pouvez simplifier l'expression. Maintenant, nous regardons à k égale 2. k égale 2, j'ai augmenté l'expression de nouveau. Nous avons x22 égale 0 et, de nouveau, c'est égal à 2 et tous ces sont égales à 0 parce que tous ces valeurs ont déjà été retirés. mais, OK, tout le reste est consistant. Je peux mettre un 1 ici pour match les 2 sur la droite. C'est bien. Donc, rien n'est passé ici. k égale 3. De nouveau, je simplifie. Je peux simplifier ici et avoir 2. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux dire ? Oui, parce que j'ai 3 variables sur la droite. Donc, cette expression est à la plus 3. Et c'est le coefficient 4. ça doit être nul. Et de nouveau, je peux remettre ces valeurs. C'est la même raison qu'avant. Le reste est possible. Je peux avoir un 1 ici parce que je peux avoir 2 1 sur la droite. Ça fonctionne. Donc, le reste est consistant. On va regarder la dernière. On va simplifier de nouveau. 1, 4 est nul. C'est le reste cross. 2, 4 est nul. 3, 4 est nul. Je peux simplifier ça. Et, bien, le côté gauche est à la plus égal à 1. Donc, tout ça doit être nul. Il doit être nul. Ce qui signifie que je remercie ces trois valeurs. Et le reste est OK. Les restes pour ces deux variables peuvent être 0 ou 1. C'est bon. Elles sont consistants. les valeurs qui restent sont consistants. Si vous regardez les contraintes, vous verrez que la valeur de la valeur n'a pas changé les contraintes que nous avons déjà passé. Et dans cette situation, nous avons atteint notre consistency closure. donc, c'était la réponse à votre quiz. OK. on va revenir un petit peu. J'ai deux choses que je veux vous rappeler. Premièrement, une remarque. Une remarque c'est que quand vous avez un set de count contraintes comme ça, il y a une contrainte globale called la contrainte globale cardinité qui peuvent s'attirer avec eux ensemble et obtenir un niveau de consistence. C'est une contrainte très utile sur la comptabilité des valeurs. C'est un problème très commun. Nous allons regarder cette contrainte dans la classe, si nous avons temps. la seconde remarque est que vous pouvez voir ici l'effet des contraintes Vous voyez dans ce cas combien d'addition de propagation ça donne. Le modèle M2 est certainement plus fort que le modèle M1. Le niveau de le modèle M2 est plus fort que le niveau de le modèle M1. Cette contrainte peut être très rapide pour les propagater et comme résultat c'est une contrainte très utile et très utile de la contrainte. La autre chose est que le modèle le plus fort est M3. Parce que quand vous l'utilise des modèles d'integer de programmation comme celui-ci et vous les donne à un solver de la contrainte de la programmation vous tendez à décomposer les contraintes et à perdre les raisonnances. Et cela peut vous donner des modèles très faibles. Ce n'est pas le fait qu'on utilise des variables qui sont mauvais. Les variables ne sont pas bonnes ou mauvaises. Elles sont juste variables qui sont mauvaises. Quand vous les utilisez mal, quand vous les utilisez mal, vous enderez avec un niveau de la consistance. Ce n'est pas les variables qui fonctionnent, c'est le niveau de la consistance. Il faut regarder. Il y a des modèles avec des variables qui sont très bons. Ce n'est pas le problème. mais ces modèles ressemblent comme des modèles programmable et tendent à avoir un niveau très weak de consistance. J'espère que cela soit clair et que vous aide à voir le point de construite des modèles qui est ce niveau de consistance. Ok, j'espère que c'est clair. Laissez-moi savoir si vous avez une erreur en ce qui est. Merci, bonne soirée.